Cette année, notre idée, comme depuis le début aussi, c'est vraiment de faire ce qui existe depuis quelques années déjà, c'est-à-dire de faire connaître l'hypnose à un maximum de personnes, et en particulier de soignants. Alors, notre but n'est pas de former, former, former beaucoup de gens pour que tout le monde connaisse l'hypnose. Notre but, c'est aussi, bien sûr, de former des gens, et ensuite de leur permettre d'aller voir d'autres thérapeutes dans différentes spécialités, pour qu'ils sachent comment se sortir des différentes situations qu'on leur demande de traiter. Mais dans l'ensemble, plus les gens sont au courant de ce que peut apporter l'hypnose médicale, mieux on se porte. Donc, diffusion de l'information, certes, qu'est-ce que l'hypnose médicale, et aussi des perfectionnements, on va dire, avec différents thèmes pour permettre d'aborder les différents sujets des patients. Alors, par exemple, est-ce que tu peux me citer des thèmes ? Alors, disons qu'à notre époque, maintenant, il y a beaucoup de stress au travail, de burn-out, des difficultés de notre vie actuelle, et on essaie de s'orienter aussi pas mal vers cette manière un peu différente, avec l'hypnose médicale et les thérapies brèves, de traiter ces gens qui souffrent au quotidien du travail, et même au niveau familial, de la pression que notre vie moderne génère dans notre vie quotidienne. Est-ce qu'à la fin des sessions, il y a peut-être des questions qu'on pose aux stagiaires sur ce qu'ils voudraient voir dans les prochaines sessions des années à venir ? Est-ce qu'on travaille là-dessus ? Est-ce que, par exemple, il y a des ressentis qui vous permettent d'améliorer, bien sûr, ou de traiter des thèmes qui sont demandés ? Ah oui, au cours de nos journées hypnotiques, effectivement, on observe un petit peu les questionnements qu'il peut y avoir pour aller plus loin, et en particulier cette année, je disais à notre spécialiste de neurosciences qu'on invite tous les ans, de préciser justement ses travaux pour l'année prochaine, puisqu'elle travaille dessus, et on pourra avoir plus, comment dirais-je, plus de notions scientifiques, j'espère, sur les nouvelles avancées, puisque les travaux de recherche en matière d'hypnose médicale, c'est-à-dire de choses un peu subjectives, ce n'est pas si simple que ça. Est-ce que vous pouvez me donner des exemples de compétences qu'on trouve parmi les intervenants ? Quels sont leurs métiers, par exemple, psychologue, psychiatre, etc. ? Oui, bien sûr, oui, d'ailleurs, on choisit souvent les intervenants en fonction de leur spécialité, donc effectivement, il y a ce que vous avez cité, et des gens qui sont plus, qui font par exemple plus de géontologie, on est dans un pays vieillissant aussi, ou qui font évidemment plus de douleurs, ou alors qui font plus d'enseignements en général, pour répondre aux questions des participants. Par exemple, cette année, plusieurs ont axé leur discours sur comment commencer avec un patient, comment s'y prendre, comment faire, ce n'est pas si simple que ça. Dans les stagiaires, dans les personnes qui viennent et qui s'inscrivent, est-ce qu'il y a un nombre croissant de médecins indépendants ou pas encore ? Est-ce qu'on peut dire un mot là-dessus ? De médecins privés ? Oui. Disons que ce n'est pas évident de répondre là-dessus, parce qu'on connaît les spécialités des différents participants, mais on est ouvert, si vous voulez, on est ouvert à tous ceux qui font de l'hypnose médicale, évidemment sérieuse, j'allais dire, c'est-à-dire tous ceux qui pratiquent déjà. Il y a des paramédicaux, des médicaux, il y a des spécialistes, il y a un petit peu de tout. Et je ne sais pas s'il y a des variations dans les spécialités, je ne sais pas, ou s'il y a plus de médecins, je ne sais pas. Alors, vous travaillez avec un noyau historique d'intervenants, et vous avez des nouveautés chaque année, des nouvelles personnes interviennent. Oui, toujours. Comment on les recrute ou non les trouve ? Très bonne question. Ce n'est pas toujours facile de recruter des nouveaux intervenants avec des nouvelles façons de voir les choses. Donc l'idée, c'est d'aller ailleurs, voir ce qui se fait, dans les lectures aussi, puisqu'il y a beaucoup de nouveaux livres qui apparaissent dans la littérature. Et du coup, on se dit, tiens, cette personne, peut-être qu'elle peut apporter, suivant ce qu'elle a écrit, quelque chose pour venir ici, on l'invite. Éventuellement, on discute évidemment avec, avant, pour savoir si ça peut, voilà, elle l'intéresser, et intéresser nos participants, bien sûr. Ce n'est pas évident de recruter de nouvelles personnes. Et ceux qui viennent depuis longtemps, ils ont la faculté de beaucoup se renouveler aussi. Quels sont les projets pour l'année prochaine, pour la session de Biarritz de 2018 ? Alors, ça va être difficile de répondre à cette question, vu que le thème, la thématique des journées hypnotiques, c'est voir autrement, c'est-à-dire penser autrement, voir autrement, sentir autrement, penser, travailler autrement. Du coup, ça reste la même chose tout le temps, puisque c'est tout le temps, ça change tout le temps. Donc, pour l'année prochaine, ça sera voir autrement encore. On verra de quelle manière. Sous-titrage Société Radio-Canada